Bonjour, Sarah Frachan. J'avais envie de parler avec vous de comment je suis partie de Freud, Lacan et Jung pour arriver aux thérapies brèves et à l'EFT et à cette compréhension de l'inconscient. A l'origine, ce que tout le monde connaît, ce sont ces trois grands de la psychanalyse et l'idée du canapé sur lequel on va s'étendre, raconter par le menu toute sa petite enfance avec un analyste derrière qui écrit qu'il s'endort plus ou moins. Ça va durer des années, à raison de trois heures par semaine. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Si, si. Et l'idée, c'est qu'en racontant cette enfance de façon répétitive, encore et encore, et des années durant, on va petit à petit s'accoutumer à l'histoire de notre vie et en avoir moins mal. C'est plus ou moins vrai et ça dépend des personnes. Après, il y a ce qu'on appelle la thérapie psychanalytique. On est plus en face à face. On va raconter des choses. Suivant le thérapeute qui est en face, il va y avoir plus ou moins de paroles, plus ou moins de mots intelligents qui vont émailler le discours et renvoyer la personne, le patient, sur une compréhension différente et en progression. Et en 90, quand je découvre la programmation de l'ingouistique, je vais découvrir Milton Erickson. Milton Erickson, c'est le père de la thérapie brève. C'est lui qui est ce psychiatre sur une chaise roulante, paralysé, qui souffre atrocement et qui va se demander comment en sortir de cette souffrance. Et c'est comme ça que cet homme va comprendre tout ce qu'il a compris au niveau de l'hypnose dite ericksonienne. Cette hypnose ericksonienne, c'est basé sur la compréhension qu'il y a une carte du monde et qu'il faut utiliser le langage du patient pour lui permettre d'avoir un accès à son inconscient. Il va y avoir un très très grand courant qui va naître de Milton Erickson et de l'école de Palo Alto aux États-Unis. Et Grindel et Bandler vont jouer des rôles importants. C'est un mathématicien et un linguiste. Ce mathématicien et ce linguiste vont étudier dans le détail comment Milton Erickson est si doué et si en excellence. Et ils vont noter les gestes qu'il fait, la façon dont il parle, les mots qu'il utilise, la respiration. Bref, tout ce qui fait que cet homme est hors du commun. On l'appelle le magicien. Et la légende dit que dès qu'il serrait la main à quelqu'un, crac, la personne tombait endormie. Et Grindel et Bandler vont donc étudier tous les gens qui sont vraiment hors du commun. Ils vont étudier Virginia Satir et bien d'autres. Et de là naît la PNL. La PNL, c'est donc cette compréhension de l'excellence de chacun. Et c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. À partir de la PNL, il y a plein de courants qui vont naître. Et une technique dont vous avez certainement entendu parler qui est le MDR. L'MDR, ça naît de la compréhension que le balayage visuel entraîne une amélioration, voire même une guérison des traumas. Et c'est comme ça que ça va être testé, en particulier sur des vétérans de la guerre du Vietnam, pour les sortir de traumas dont on n'arrivait absolument pas à les sortir. Et ça marche. Et ça va vraiment marcher. Et puis à partir de ce tapping qu'on utilise en PNL, il va y avoir d'autres tapping qui vont être mis en place. Et il y a Gary Craig. Gary Craig, lui, va utiliser le tapping avec ses points d'acupuncture que je vous montre un petit peu plus tard dans le site. Et ces points d'acupuncture, en même temps qu'on répète certaines phrases, ça va entraîner une résolution d'un certain nombre de difficultés, même très très importantes, voire très anciennes. Et là, il y a un côté assez incroyable. Quand je découvre le FT et le tapping, et avant le MDR, véritablement ça a révolutionné ma compréhension de l'inconscient. Déjà avec Ericsson, l'inconscient est comme un ami. Mais dans cette compréhension de tout ce courant de psychologie énergétique, de plus en plus l'inconscient est considéré comme un endroit où on va stocker des programmes, ces programmes tournent, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête si on n'intervient pas dessus. Alors ce programme, comment vous savez qu'il tourne ? Vous avez des pensées qui vont vous venir comme ça toute la journée sur quelque chose. Genre, je ne vais jamais réussir, je ne pourrai jamais réussir, je ne sais pas pourquoi je n'y arriverai pas. Bon, toutes ces pensées qui vont tourner, la question c'était, on pouvait bien identifier qu'on avait ces pensées, mais on n'arrivait pas à les arrêter. Et là, il va y avoir des chercheurs comme Bruce Lipton, comme le docteur Larry Nimes, avec B7 Free Fast, c'est BSFF, et ça c'est une autre technique où ce chercheur va comprendre que le fait de prononcer un mot référence comme le mot soleil pendant une dizaine de secondes va entraîner une modification de ce programme. Ça va en quelque sorte se sécher. Alors, là encore, il y a une façon d'utiliser ce type de technique, et puis une compréhension pour utiliser ce type de technique. Et c'est ça qui est très intéressant et qui est passionnant. Donc voilà, en permanence je suis à la recherche et à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. En permanence, je me forme à tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est un petit peu cette synthèse et cette compréhension que j'ai, moi, aujourd'hui dans ma vie, et que j'ai expérimenté sur moi et testé sur moi, que je veux vous proposer. A très vite.